Toutes les images sont-elles bonnes pour illustrer, par exemple, une vocation ? Aujourd'hui nous devons prier pour les vocations et en particulier les vocations sacerdotales et nous avons pour nous aider l'image du pasteur, des brebis, des agneaux, des moutons. Est-ce qu'il faudrait inculturer cette image en remplaçant les brebis par des vaches, les moutons par des bœufs, le bon pasteur par un vaché ou un agriculteur ? Je ne suis pas sûr que ce soit très joli à entendre. Revenons déjà à nos brebis. Est-ce que cette image est bien claire ? Je vous rappelle les textes. Jésus dit « Moi je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis ne connaissent ». Bien, donc visiblement les brebis c'est nous. Mais si Jésus est le bon pasteur, dans ce cas-là les prêtres, c'est quoi ? C'est des brebis ou c'est des pasteurs ? Ils sont là pour remplacer Dieu ou ils sont là pour… ? Ce n'est pas très clair. Et puis dans la réalité, on ne demande jamais à une brebis de devenir pasteur. Si, dans certains livres d'Orwell, mais ça se termine toujours très mal. Et puis qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il y a un seul pasteur ou il y en a plusieurs ? Dans la réalité, ce n'est pas très clair. Et puis comment prendre cette image ? Est-ce que nous devons tous être comme des brebis ? Est-ce que nous devons tous avoir les cheveux blancs et frisés ? Je sais que dans certaines assemblées liturgiques, ça y ressemble un peu, mais ce n'est pas un but en soi. Ou alors sinon, on va faire gagner les fortunes à nos coiffeurs préférés. Et pour reprendre une autre image, enfin une autre partie de l'image qu'utilisait le pape François, est-ce que nous devons tous avoir l'odeur du troupeau ? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il faut définir une odeur paroissiale et un parfum officiel qu'on vendrait à l'entrée des églises ? Vous voyez, les images ne sont pas parfaites. Et puis, si nous continuons dans cette image, la lecture de l'Apocalypse, nous avons toute une foule immense qui vient et qui se prosterne devant le trône et devant l'agneau ? Ah ben là, tout de suite, ce n'est plus le bon pasteur, c'est l'agneau. On a inversé tout. Et ils ont leurs robes qui sont toutes blanches parce qu'elles ont été lavées dans le sang de l'agneau. Comment vous faites pour laver une robe dans du sang ? Vous voyez, ces images doivent être prises, non pas comme un outil mathématique. Vous, vous êtes les brebis, lui, c'est le pasteur, le curé, il a une tête de brebis et un... Non. Nous devons accueillir ces images aussi pour ce que Dieu veut nous dire. Une brebis, qu'est-ce que ça a de spéciale ? Nous le savons, nous en avons vu, ce n'est pas spécialement intelligent. Par contre, il y a une certaine unité entre les brebis. Vous en prenez une, vous lui faites passer les ailes, il y a tout le reste du troupeau qui va suivre et ce n'est même pas la peine d'essayer de les arrêter. Dieu nous demande cette solidarité, pas simplement parce que nous sommes là pour passer des trous dans les haies, mais parce que nous sommes invités à une solidarité encore plus grande qui est la communion des saints. Mais Dieu nous invite à regarder un petit peu plus loin, à le regarder, lui, qui s'est fait l'agneau, qui s'est fait l'un de nous, l'un des plus petits d'entre nous et nous, nous pouvons devenir comme lui. Aujourd'hui, on doit prier pour les vocations et je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui se disent, mais ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Alors, mettons les choses au clair. Je ne parle pas simplement des vocations de prêtre parce que je sais qu'il y en a beaucoup, là, c'est déjà trop tard, ils sont déjà mariés et il y en a d'autres, c'est déjà une autre vocation qu'ils ont choisie. Non, je parle de toutes les vocations. Tous, le jour de notre baptême, nous avons reçu une vocation claire, devenir des saints. Ah ah ! Mais comment devenir des saints ? Est-ce qu'il faut être parfait pour devenir un saint ? Eh bien non, justement. Dieu nous demande d'abord d'accepter la vocation et ensuite d'être parfait. Pas avec nos propres forces, mais avec sa force à lui. Permettez-moi de parler de ce que je connais, c'est-à-dire ma vocation comme prêtre. Le bon Dieu, lorsqu'il m'a appelé, il ne m'a pas demandé il faut que tu sois absolument parfait sur ceci, ceci, ceci et cela et ensuite je t'embaucherai comme prêtre. Non. Dieu m'a appelé justement parce que je lui disais mais Seigneur, pas moi, je n'en suis pas capable, je n'en suis pas digne. Vous savez, comme chacun de nous, quand on s'approche de l'autel, on dit Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais c'est justement parce qu'on n'est pas digne qu'il nous appelle. C'est justement parce qu'on est brebis qu'il nous appelle à être pasteurs. C'est justement parce qu'on est pécheurs qu'il nous appelle à devenir des saints. Et c'est ça qui est fantastique. C'est que le bon Dieu non seulement appelle mais il élève et par son appel il nous élève. Alors maintenant, la phase pratique. Qu'est-ce que ça veut dire pour chacun d'entre nous ? Ça veut dire que nous avons tous une vocation qui est simple, la sainteté. Alors c'est simple à dire mais après, nous avons tous une sainteté particulière à inventer. Beaucoup, statistiquement, c'est dans le mariage mais quelques-uns peut-être, c'est dans la vie consacrée ou dans le célibat ou dans le sacerdoce ou religieux ou religieuse, on ne sait pas. Mais tous, nous devons encore inventer notre sainteté. Et il n'est jamais trop tard. On peut avoir 80, 90, 100 ans, il n'est jamais trop tard pour être un saint. Et c'est ça le dimanche des vocations. Nous sommes appelés tous à la sainteté. Aujourd'hui, demandons à Dieu d'avoir le courage de nous mettre en route, d'avoir le courage d'être comme ces brebis et de passer la barrière. Parce que notre vie est un petit peu comme un troupeau de brebis. On a un peu de mal à la diriger. Et puis quelquefois, on a l'impression que notre vie est un peu bête. Et chaque jour semble nous échapper. Pourtant, si nous sommes capables de faire passer un jour une décision dans les bras de Dieu, dans le cœur de Dieu, alors c'est toute notre vie qui suit comme un seul homme parce que nous sommes faits pour ça, pour cette liberté incroyable d'appartenir à Dieu. Oui, c'est peut-être une des choses les plus amusantes dans une brebis, c'est qu'elle veut la liberté et elle la veut ensemble, avec le reste du troupeau. C'est peut-être pour ça qu'ils suivent tous comme un seul homme, comme une seule brebis, le troupeau qui s'échappe. Demandons à Dieu de savoir le suivre, lui, de savoir suivre le bon pasteur qui s'est fait l'agneau, de savoir à notre tour être pour les brebis qui nous entourent, c'est-à-dire les êtres humains, de bons pasteurs, par notre exemple, par notre foi, par notre joie. Amen.